Salut à tous, je suis enfin de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour mon absence, j'ai encore été malade. J'ai vraiment l'impression d'avoir pris un abonnement maladie depuis le début de l'année, c'est vraiment terrible. Donc voilà, je me suis soignée comme j'ai pu, je me suis beaucoup reposée. Vu que je me sens un peu mieux, je vous propose une nouvelle vidéo aujourd'hui. La vidéo du jour, ce sera une vidéo sur mes derniers achats parce que je vous l'avais promis sur Twitter. Si vous ne me suivez pas encore sur Twitter, n'hésitez pas à venir me parler. Je vous laisse l'adresse de ma page Twitter juste en bas dans la barre d'informations. Et voilà, c'est vraiment une ambiance très très sympa pour discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à venir parce que j'adore discuter avec vous. Alors comme j'ai pas mal de produits, puisque c'est tous mes achats depuis le mois de février, sachant qu'on est presque fin avril, donc on va se dépêcher. Le premier achat qui n'a absolument rien à voir avec les cosmétiques, je me suis acheté un nouveau tapis de souris. Souris d'ordinateur, bien entendu, pas souris animal, on est bien d'accord. Alors je vous montre parce que je trouve que l'image est absolument magnifique. Je ne sais pas si on va bien voir les couleurs, mais en fait la couleur de l'eau, c'est un magnifique turquoise qui me rappelle les vacances, qui me motive en ce moment parce que j'ai qu'une envie évidemment, c'est de partir. Mais bon, je ne peux pas. Ça m'a coûté 2€, donc voilà, il ne faut pas se priver. Voilà une bonne manière de décorer un peu son bureau. Alors je suis désolée si j'ai l'air un peu rouge-orange. Le temps est vraiment trop changeant en Belgique, mais bon, c'est comme ça. Revenons maintenant à des achats qui concernent un peu plus le thème de ma chaîne, avec 4 vernis que j'ai acheté chez Kroydvat, parce qu'en fait ils faisaient une promotion, moins 30% à partir de 3 produits achetés, donc évidemment j'en ai profité. Surtout qu'à la base déjà les produits ne coûtent pas très cher. Donc en fait j'ai pris 4 vernis de la collection Million Styles de chez Catrice. Alors le premier vernis, la référence c'est Good Fighter of Pearl, et c'est un vernis qui est presque holographique, tellement qu'il a de reflets, de multiples paillettes. C'est des couleurs que je ne saurais décrire, mais je trouve magnifiques, magnifiques. J'ai oublié de préciser, mais les vernis de cette collection en fait ce sont des top coat, donc c'est à mettre au-dessus d'un vernis pour le faire tenir, ou pour lui donner un effet un peu spécial et vraiment sympathique, mais vous n'êtes pas obligé évidemment si vous voulez l'appliquer directement sur votre ongle. Pourquoi pas, ça peut toujours faire un effet vraiment très sympathique. Alors le deuxième que j'ai pris, c'est Return of Space Cowboys, et je l'adore, c'est un bleu avec des reflets violets. Voilà, c'est un vernis assez foncé, là vous voyez bien les reflets. Alors le troisième que j'ai pris, c'est le Miss Money Penny, c'est un champagne rosé corail, avec des reflets dorés sublimes, sublimes. Et enfin, le dernier que je me suis pris, qui est je pense mon préféré, c'est le Million Dollar Baby. Vous allez voir, il a plein 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 de paillettes dorées comme ceci. On dirait un lustre quoi, c'est vraiment un bijou ce vernis. Voilà, magnifique, je l'adore. Donc voilà pour mes achats chez Creight Vats, donc j'ai vraiment pas fait des folies, comme vous pouvez constater, surtout que j'ai eu moins 30% de réduction. La parfumerie ici Paris XL a sorti ses propres vernis, ça s'appelle Only You, j'en ai pris 3. Alors j'en ai pris 3 parce qu'il y avait une promotion de lancement, pour 3 vernis achetés c'était 10€, alors que déjà pour 1 ça coûte 4,95€, donc 4,95€. Donc c'était comme si le troisième était offert. Il y a vraiment pas mal de couleurs, je pense qu'il doit en avoir presque 50, ou peut-être même plus, je ne sais pas exactement, mais il y a beaucoup de couleurs, et c'est des couleurs vraiment très sympathiques. Je vais vous présenter celles que j'ai achetées, donc la première couleur c'est le 313 Miss Bikini, qui est un bleu très très flash, il va être parfait pour l'été je pense. Deuxième couleur que j'ai pris, c'est le numéro 383 Wasabi, qui est donc un vert Wasabi, que je n'avais pas du tout dans ma collection, pourtant j'ai beaucoup de vernis, mais une couleur comme ça je n'avais pas. Et le troisième vernis que j'ai choisi, c'est un vernis de base pour les ongles, donc un base code, donc il est transparent, mais ce que je veux vous montrer en fait, c'est le pinceau à l'intérieur, parce que le pinceau il est vraiment super, c'est un pinceau avec un bout arrondi, qui permet une application vraiment super super facile, et les vernis sont vraiment très convaincants, enfin je pense que je vous en ferai une revue à part, ou sur mon site. Un autre achat conséquent que j'ai fait, c'est la palette Naked 2, voilà que je voulais absolument, parce que j'adore les couleurs neutres, et malheureusement j'ai eu un petit problème avec le site, qui est un site professionnel où j'ai acheté ma palette, je ne préfère pas citer, parce qu'ils m'ont quand même remboursé, ils m'ont remboursé 15 euros, j'étais vraiment super déçue de recevoir ça dans une enveloppe toute simple, et du coup je ne sais pas si on va voir, mais évidemment vu que la palette, enfin la boîte est en métal, voilà ça s'est enfoncé, j'ai des rayures partout un peu sur la palette, heureusement les produits à l'intérieur, enfin les fards sont intacts, je n'ai pas eu de casse, mais je pense que c'est vraiment une question de chance en fait, si on peut dire ça comme ça, parce que je n'étais déjà pas très contente de recevoir ma boîte abîmée, je vous montre quand même les fards, au cas où vous ne les aurez pas vus, même si ça m'étonnerait, voilà, alors toujours une commande que j'ai faite sur internet, là c'était sur sephora.fr, vu qu'il y avait 20%, récemment je me suis pris quelque chose que je voulais depuis tellement longtemps, donc c'est ceci, c'est les aquacrimes de chez Make Up For Ever, donc j'ai pris le kit, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus avantageux de prendre un kit, c'est le kit Wild & Chic, le boîtier en fait il est en métal, il est super 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 beau, je vous montre évidemment le contenu, puisque c'est quand même ce qui est le plus important, donc vous avez deux aqua ice en crayon, vous avez un noir et un brun, ce qui m'intéressait surtout, donc évidemment c'était les aquacrimes, donc le premier c'est le numéro 1 qui s'appelle Anthracite, c'est un grid très très foncé qui vire presque au noir, il est juste magnifique ce fard à paupières, je vous montrerai sans doute comment les appliquer en tutoriel, et le deuxième c'est le numéro 15, je ne sais plus son nom par contre, mais en fait c'est un brun doré, juste magnifique, enfin c'est un brun cuivré plutôt, voilà, c'est des couleurs qui restent très neutres, et très faciles à porter, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris le kit, parce que je vais être sûre d'utiliser ces couleurs évidemment, si je les achète, et donc j'ai eu moins 20% sur le kit, qui était à 39€, ça me fait déjà pas mal d'achats, mais c'est pas fini, j'ai pris également un vernis de chez Bourgeois, et là c'est le corail parfait, il fallait absolument que je vous le montre, c'est la collection Paris, ou Glamour Paris, je ne sais pas exactement, mais foncé, parce que c'était le dernier quand je suis arrivée, et la couleur est juste magnifique, voilà c'est un corail qui n'est pas trop orangé, donc vraiment vraiment magnifique, il n'y a pas de référence en fait, j'ai cherché mais je ne trouve pas le nom, mais c'est sur en fait le présentoir de la collection limitée, vous avez deux vernis différents, il y en a un qui est lila, qui est magnifique aussi, je continue avec mes commandes internet, j'ai commandé sur le site easyparapharmacie.com, ou .fr je ne sais plus, .com je pense, pour avoir des produits pharmaceutiques moins chers, parce qu'en Belgique souvent le prix est doublé, oui oui oui, et voilà je trouve que c'est un peu abusé, j'en ai profité pour prendre un spray haut thermale d'avenne, que je n'ai pas sous la main, mais bon je pense que vous voyez, et j'ai pris également l'émulsion Hydramat de chez Embryolisse, parce qu'Embryolisse c'est une marque qu'on ne trouve pas en Belgique, enfin il ne me semble pas, parce que je ne l'ai pas trouvé, et je voulais absolument tester cette crème, puisque j'ai la peau mixte, et il paraît qu'elle est pas mal, donc je ne l'ai pas encore testée, puisque pour l'instant j'ai ma crème et ses odeurs. Et pour terminer mes achats, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au shopping de Wendegame, qui est en fait un paradis pour les shopping addicts comme moi, si vous avez l'occasion franchement, allez-y, c'est près de Anvers, et c'est super d'y aller. Ça faisait précisément 8 mois que je n'avais plus fait d'achat chez MAC, j'ai pris un couette de fard à paupières, alors je vais l'ouvrir pour vous montrer les couleurs, c'est des couleurs que j'adore porter, c'est assez coloré quand même, mais c'est les couleurs que j'aime porter. Donc voici les couleurs, vous avez un mauve, un bleu, un taupe léger, et un rose, un rose mat, voilà. Donc ça c'était 38 euros, ça fait mal au portefeuille, mais bon, ça faisait tellement tellement longtemps que je n'avais plus acheté de produit MAC, que j'étais contente d'acheter un produit MAC en fait. Enfin j'en ai pas acheté qu'un, parce que le second il arrive, c'est un crayon, c'est les Pearl Glide Intense Eyeliner, donc j'ai pris la couleur Industrial, c'est une couleur bleue, hop là, voilà. Je vous ai fait un swatch en fait ici, je me rapproche, en fait c'est un bleu avec des reflets métalliques et mauves, mais il est magnifique ce crayon. Donc voilà. Ça m'a coûté quand même 15 euros, donc c'est une somme, mais bon, c'est MAC, c'est une marque professionnelle, donc voilà, je ne regrette pas, il faut se faire plaisir de temps en temps. Et toujours dans le shopping de Wayne Game, j'en ai profité pour passer chez Hollister. En fait, Hollister c'est une marque de vêtements qui appartient à Abercrombie et Fitch, c'est à peu près la même qualité, etc. Sauf que c'est moins cher. Donc je vais vous montrer mes petits achats. Je vous montre déjà le sac, pour celles que ça intéresserait, c'est un beau sac, n'est-ce pas ? Donc voilà. Première chose que j'ai acheté, c'est une brume pour le corps, comme ceci. Donc il y en a plusieurs, enfin il y a plusieurs senteurs, moi j'ai pris le Crescent Bay, donc c'est cette senteur-ci, malheureusement je ne sais pas vous faire partager l'odeur avec vous, mais c'est une odeur très fraîche, moi j'aime beaucoup. C'est légèrement une odeur florale, d'habitude je n'aime pas trop ça, mais c'est sucré, donc du coup j'adore. Ça coûte 12€ pour un flacon, si vous en prenez 3 c'est 24€, donc il y en a un qui est offert si vous en achetez 3. Alors j'ai complètement craqué pour les vêtements chez Alistair, mais en même temps, comme je ne les ai pas très souvent, c'est pas très grave. Alors je me suis pris, premièrement, un petit top de couleur gris, comme ceci, c'est un magnifique gris, en dentelle, voilà, et avec un petit nœud ici, et ça m'a coûté 34€. Donc voilà, je trouve que la marque fait vraiment des trucs sympas pour l'été, enfin c'est vraiment le style de vêtements que je porte en été, j'adore. Donc voilà, c'est à la fois très simple, mais très beau, donc voilà. J'ai pris une petite jupe comme ceci, style marin, je l'adore, vraiment, j'adore ce style pour l'été, mais c'est juste super sympa. Alors la jupe, je l'ai eu en promotion, donc je l'ai payé 20€ au lieu de 44€, franchement, moitié prix, je suis ravie. Je me suis pris un autre top de couleur bleu marine, un peu comme ma chemise aujourd'hui. Et en dessous, vous avez le logo, ici, voilà, et ceci, ça m'a coûté 26€. Et pour terminer, mon craquage, chez Hollister, j'ai pris un t-shirt coloré de couleur corail, j'adore cette couleur pour l'été, avec des écritures bleu, bleu roi, un peu comme ce qui est à la mode en ce moment en fait. Voilà. Et ça m'a coûté 14€ au lieu de 24. Donc voilà. Je suis contente de l'avoir trouvé des promotions le jour où je suis allée parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des réductions sur les produits qu'on apprécie. C'est tout pour mes achats que je voulais vous montrer aujourd'hui. Enfin non. Un autre truc qui n'a rien à voir avec les cosmétiques mais qui vous intéressera, je pense, c'est que je me suis acheté un nouvel appareil photo. C'est un Lumix. La référence exacte, c'est FS35. Voilà. Il était à 150€ au lieu de 180€. Là, je n'ai plus aucune excuse pour ne plus mettre mon site à jour parce que ça fait plusieurs fois que je dis que je vais reprendre et je ne le fais pas. Par rapport à celui où j'avais avant, il n'y a pas photo. Celui-ci, il est vraiment meilleur. Donc voilà. Ça me permettra aussi de faire des photos en concert et tout de meilleure qualité parce que l'autre, en fait, le stabilisateur était vraiment nul donc la plupart de mes photos étaient floues. Et donc voilà. Je vous ai vraiment montré tout ce que je pouvais vous montrer en termes d'achat. Là, c'est parti, je pense pour un très long moment où je ne vais plus rien acheter parce que je pense que là, maintenant, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Et donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et à bientôt.